La mort suspecte d'un homme va prochainement plonger victoire et Lisa dans la tourmente d'en-demain nous appartient. Solène Hébert et Naïma Rodrik, leurs interprètes, en disent plus sur cette nouvelle intrigue. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. La police de cette risque d'avoir du pain sur la planche d'en-demain nous appartient. Alors que les équipes du commandant constant enquêtent sur la mystérieuse petite amie de Nathan, la mort suspecte d'un homme va plonger victoire, Solène Hébert, Lisa, Naïma Rodrik, mais aussi Aaron, Stanley Coppé, dans la tourmente au cours des prochains épisodes du feuilleton quotidien de TF1. C'est dans les colonnes de télé Deux Semaines que Solène Hébert et Naïma Rodrik, les interprètes respectives de Victoire et Lisa, se sont confiés sur cette toute nouvelle intrigue. Aaron suspecté de meurtre dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Victoire et Aaron vont en effet s'occuper d'un homme retrouvé inerte au bord d'un étang. Malheureusement, ce dernier va mourir. Un décès suspect qui va pousser la police de Seth à enquêter. De son côté, Victoire va tomber sur le sac de son collègue, plein de boue et de vêtements trempés, explique Solène Hébert avant de poursuivre, elle se retrouve au cœur d'une enquête autour de ce patient et d'Aaron, qui est aussi son colloque et le mec de sa cousine Lisa. Aaron va donc rapidement être suspecté de meurtre car il a eu une altercation la veille avec la victime, poursuit Naïma Rodrik. Et d'ajouter, il est mis en garde à vue et Lisa est interrogée. On va apprendre qu'elle connaissait cet homme quand elle était à Paris. En couple avec le médecin depuis quelques mois déjà, Lisa va prendre quelques risques pour innocenter l'homme qu'elle aime en enquêtant alors qu'elle n'en a pas le droit. De quoi créer des tensions entre Martin Constant et elle. On va voir à quel point ils sont amoureux si cette histoire aurait pu mettre à mal le couple formé par Lisa et Aaron, elle va au contraire permettre de voir à quel point ils sont amoureux, confie Naïma Rodrik. Et autant dire que cette épreuve va même resserrer leur lien.En parallèle, Victoire risque d'être dépassée par la situation. Toujours au micro de nos confrères, Solène Hébert raconte, Victoire n'a même pas le temps de digérer l'information ou de se faire un avis sur la question puisque tout arrive très rapidement. Elle se retrouve le lendemain face à sa cousine et elle est bien incapable de lui mentir. Et Martin lui tombe dessus et va lui faire cracher le morceau.Une histoire qui va provoquer des tensions entre les deux cousines estandis que cette nouvelle intrigue promet donc de resserrer les liens entre Lisa et Aaron, elle va en revanche créer de nombreuses tensions entre les deux cousines. En effet, Lisa va reprocher à sa cousine d'avoir des informations qui peuvent être défavorables pour Aaron, rapporte Naïma Rodrik. Quand Victoire dit à Martin ce qu'elle a vu, elle trahit directement Lisa et Aaron. C'est le tout premier clash entre les cousines. Cela va jeter un froid dans la maison, conclut Solène Hébert. Victoire et Lisa réussiront-elles à surmonter ce moment difficile ? Réponse prochainement dans Demain nous appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501